salut à tous aujourd'hui je vais vous faire le déballage et le test en direct d'un ventilateur pour poêle que je viens tout juste de recevoir qui n'a pas été encore déballé donc on va faire le petit déballage rapido et on va le poser sur le poêle qui se trouve derrière pour voir ce que ça donne donc manuel d'utilisation qui n'a rien de de très compliqué simplement je sais pas si vous allez voir nous explique qu'il faut pas le mettre en face du conduit mais plutôt sur un côté rien de rien sensationnel et donc je sors le bidule ça se présente comme ça là il ya une petite boîte je ne sais pas ce que c'est ah oui effectivement c'est un thermomètre qui est qui est vendu avec donc alors je sais pas si vous allez pouvoir le voir je vais aller le coller alors je vais le coller sur le juste en sortie de poêle sur le conduit voilà on va le laisser faire on va voir ce que ça donne et donc je suis pas le professionnel du cadrage et voilà comment ça se présente donc en fait ça fonctionne avec un module pelletier c'est ce qu'on retrouve dans les glacières électriques de voitures qu'on retrouve dans les comment dans les pompes à bières donc ces petits modules à peu près gros comme un comme un processeur qui quand on l'alimente créé du chaud d'un côté et du froid de l'autre donc sur les pompes à bières par exemple on utilise la partie qui refroidit pour refroidir la bière et la partie côté chaud où il ya un radiateur avec un ventilateur qui permet de d'extraire cette chaleur sinon à un moment donné ça fonctionnerait plus mais on peut le faire de la manière inverse c'est à dire que c'est un petit peu comme un moteur électrique et un moteur électrique si on le fait tourner mécaniquement il produit de l'énergie là si au lieu de l'alimenter on lui donne du chaud ou du froid il va nous sortir ici de l'électricité qui est là branché sur un petit moteur qui en théorie doit faire tourner le le ventilo et donc diffuser la chaleur un peu plus dans la pièce pourquoi j'ai voulu se installer genre de truc c'est parce que donc le poêle est dans une ancienne cheminée et il ya beau y avoir un peu de de laine fire rock au dessus ça a du mal à sortir donc le compartiment de la cheminée est très chaud mais ça a du mal à sortir donc ça en théorie il suffit de poser sur le poêle et s'il attend à une certaine température il se met à tourner donc je sais pas si je suis bien cadré pas du tout mais on va se rapprocher avec avec la caméra et on va voir s'il se met à tourner je vais poser le le ventilateur donc je sais pas si vous allez bien voir donc le thermomètre m'indique pomme 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 a priori en degrés 200 degrés si je dis pas de conneries et donc là ça ne tourne pas donc je vais attendre que le truc se réchauffe un peu je vais couper la vidéo je vais regarder l'heure donc là actuellement les midi 12 à bas ça y est voilà donc une fois ça fonctionne je ne sais pas si on va avoir l'effet escompté c'est à dire de propulser l'air il est diffusé dans la pièce bon je suis bien content également parce que du coup le thermomètre me donne le la température sur directement sur la sortie du poêle alors à la main honnêtement j'ai du mal à sentir l'air c'est bizarre ou alors c'est parce que l'air est tellement chaud faut que je fasse l'essai donc je veux pas grande différence à moins que ça propulse sur l'arrière ce qui serait ce qui serait du haut non bon écoutez je ne sens rien mais je vais vite le voir au rendu au rendu dans la pièce donc à la caméra c'est curieux on a l'impression que c'est un peu comme si on filmait une filmer une roue de voiture que ça tourne pas très vite mais en fait ça tourne très très vite voilà je vais couper ici je vais patienter une vingtaine de minutes et je vais vous donner mon ressenti parce que je vais regarder la température je vais reposer la caméra voilà donc le thermomètre dit 18.9 je pourrais vous le montrer éventuellement comme ça maintenant 19 donc c'est en bas à gauche je vais reposer le thermomètre à la même place et d'ici une vingtaine de minutes parce que je sais pas si vous voyez mais il y a très très peu de bois dedans il y a un reflet il y a très très peu de bois et on va voir si ça diffuse je vais peut-être essayer de l'orienter encore que pas sûr voilà je patiente et je vous redonne les résultats après que je vous reprends donc on est comme 20 minutes 20 minutes après donc là le feu en plus s'est calmé la température est tout petit poil descendu l'aiguille est retombée il faudrait que je mette un morceau le thermomètre il indique 19.3 donc on a pris 3 on a pris 3 10e c'est pas grand chose donc ce que je vais faire plus tôt c'est que ça ce que je vais vous proposer je vais remettre un morceau de bois je vais l'essayer sur plusieurs jours je vais vous poster cette vidéo pour que pour que vous voyez donc sur le principe en tout cas le truc fonctionne donc là encore une fois à la caméra on a l'impression que ça tourne pas vite mais ça tombe très très vite je mettrai pas mon doigt bon je pense pas que ça sera ça soit très saillant mais quand même et puis d'ici d'ici quelques jours je vous donnerai mon ressenti si ça vaut le coup ça vaut pas le coup mais encore une fois sur le principe ça fonctionne je sais pas si vous voyez mais là où se trouve l'aiguille c'est un tout petit poil c'est un tout petit poil descendu par rapport à tout à l'heure on est on est toujours aux alentours de 200 degrés pardon voilà allez je vous laisse je vous met le lien si ça vous intéresse de ce genre de truc sur dans la description également si vous voulez me contacter n'hésitez pas le le lien pour me contacter également aux besoins et dans la description je vous laisse et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo